Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Voici les organisations professionnelles agricoles, les OPA. Un monde parfois obscur, car la CNJA n'est pas vraiment la CNMCCA et encore moins la APCA. Et que dire de la CGA face à la FNSEA ? Et bien sûr, dans cette histoire, il y a les GA et la CR. Le syndicat est dans le pré aux racines des organisations paysannes. Bonjour. Bonjour. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bien dormi Alexandre. Oui. Alexandre mon chéri, pour ce matin, pincez les tonaux, priez les pétreurs, crèrent la vache, sortir le tracteur, rentrez la pocheuse, ranger le bois, billez les carottes, saclez les froissiers, repiquez les salades et grimpez les sacs au grenier. Et après, on verra. Alexandre le Bienheureux, le film d'Yves Robert en 1967, avec Philippe Noiret et Françoise Brion, avec tout ce travail évoqué ici. Bonjour Christophe Bonneuil. Bonjour. Le dur métier que celui d'agriculteur, d'agricultrice, avec une longue histoire de l'organisation. Bien sûr, il y a ce moment, Seconde Guerre mondiale, mais auparavant, qu'en était-il ? Comment étaient organisés les paysans au début du XXe siècle ? Avec la Troisième République, on a une mise en place du droit de se syndiquer, par une loi de 2884, et vous allez avoir progressivement des milliers de syndicats locaux qui se constituent, dans un affrontement entre ce qu'on appelle la rue d'Athènes, c'est-à-dire des organisations qui sont plutôt liées à la droite, catholique, conservatrice, aux aristocrates, aux notables, et le boulevard Saint-Germain, où on a plutôt des associations et syndicats qui se réclament de la République et qui sont plutôt animés par des petits et moyens agriculteurs plutôt liés au centre-gauche, on va dire. Oui, quand on lit aujourd'hui ces documents du temps passé et qu'on voit dans les journaux évoquer la rue d'Athènes ou le boulevard Saint-Germain, on a du mal à comprendre la portée de ces termes, mais pour des gens de ce début du XXe siècle, c'est extrêmement clair. Il y a des organisations différentes, vous nous le dites, elles sont de tout type, droite, gauche, laïque, plutôt catholique, c'est parfois pour les grands, aux exploitants, parfois plutôt pour les petits ? Oui, alors, il y a souvent eu la tendance à prétendre parler pour l'ensemble du monde agricole, alors que celui-ci, on l'a vu dans les émissions précédentes, est fragmenté, est divisé en groupes sociaux différents, en taille de propriété ou de non-possession différente, et il peut y avoir un discours hégémonique qui prétend représenter l'ensemble des agriculteurs à travers toutes ces divisions. Ce discours a été porté plutôt par le courant agrarien, on va le retrouver dans la corporation paysanne de Vichy, et il a existé également dans la FNSEA depuis les années 60. Oui, parce que c'est vraiment toute la réflexion qu'il y a à avoir ici sur ces organisations paysannes de savoir qui représente-t-elle, est-ce qu'elle représente l'ensemble du monde paysan, et est-ce qu'elle représente juste une partie, avec ce moment très particulier, celui de la Seconde Guerre mondiale, avec l'État français et le maréchal Pétain. La terre ne ment pas, disait-il. Il avait déjà une grande vision du monde agricole. Paysans français, l'immense désastre matériel et moral qui a bouleversé notre malheureux pays et dont il souffre encore, a atteint profondément la paysannerie. Celle-ci collabore en ce moment à la tâche la plus difficile et la plus urgente, c'est le ravitaillement des populations. Par l'application d'une loi sur la reconstitution foncière promulguée récemment, les régions marcelées seront remembrées et leur production sensiblement accrue. Le maréchal Pétain, en 1941, ce discours qui parle du monde agricole et pour aujourd'hui évoquer l'histoire de ces organisations professionnelles agricoles. Avec nous, Jean-Philippe Martin, bonjour. Bonjour. On vient de l'évoquer, ces organisations qui étaient de manière très plurielle, très diverse, organisées durant tout le 1er et 20e siècle, se retrouvent réunies sous la Seconde Guerre mondiale. Comment ça se passe, ce mouvement-là ? Eh bien, ça correspond un peu à une aspiration d'une partie des agrariens dont parlait Christophe Bonneuil tout à l'heure, des années 30, qui veulent créer une corporation et ça se met en place, en fait, à partir de 1940, progressivement, par plusieurs textes de loi. Mais cette corporation paysanne, qui est un syndicat unique, obligatoire, qui regroupe tous ceux qui vivent de la terre, y compris les grands propriétaires, il y a deux éléments qui vont expliquer son importance. C'est que, tout d'abord, les syndics, elles s'appuient sur les syndicats agricoles et les syndics sont élus pour la première fois. Et pour la première fois aussi, il y a une partie de vrais exploitants qui vont être élus à ce moment-là. Mais la difficulté de la corporation paysanne, ce syndicat qui se voulait indépendant de l'État, enfin, dans les projets des années 30, c'est que, de fait, le Vichy contrôle et qu'en plus, il est soumis aux réquisitions des Allemands. Et oui, déjà, ça change complètement la donne. Et ce que met en place le maréchal Pétain, dès décembre 1940, c'est cette confédération. C'est quoi le mot ? La CGA. Qu'on se repère un petit peu dans tous ces termes. Ici, avec le maréchal Pétain, ce n'est pas confédération, c'est corporation. C'est bien ça. Parce que les mots sont lourds de sens dans l'organisation. Oui, là, on est vraiment, c'était l'idéal corporatiste des années 1930. C'est la corporation paysanne qui est créée sous Vichy. Et la CGA, Confédération Générale de l'Agriculture, est créée à la Libération, au contraire. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, effectivement, dans le regard porté par le régime du maréchal Pétain, ce n'est pas une agriculture si traditionnelle que ça. D'ailleurs, on peut préciser, Christophe Bonneuil, qu'en 1940, quand est créée la CGA, ce machin du maréchal Pétain, il y a ici quelque chose qui pousse à améliorer l'agriculture. Il y a un problème de ravitaillement. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu les discours du maréchal Pétain. La terre ne ment pas. Quelque chose de très traditionnel. Nous avons pêché dans le passé. C'est pour ça que nous avons été vaincus. Et nous devions expier ça. Il y a une haine de la ville et de la modernité qui s'exprime dans cette propagande pétainiste. Et en même temps, et ça on le sait maintenant depuis les travaux de Robert Paxton dans les années 70, il y a un fort courant technocratique à l'intérieur de l'administration et des dirigeants vichistes. Et ce courant se retrouve également en agriculture. Ce qui fait que derrière le discours, par exemple, les chantiers de jeunesse, on va faire une propagande vichiste vers les jeunes, on les emmène travailler dans la nature pour se régénérer, régénérer la race, etc. Il y a quelque chose de très traditionnaliste. Mais ces chantiers servent à quoi ? Ils servent à mettre en production des terres incultes. parce que l'occupant allemand proteste parce qu'il trouve qu'il y a 7 millions de terres inutilisées en France et qu'il faut produire plus pour ravitailler l'Allemagne. On va mettre en valeur des zones humides en Camargue, en Sologne, etc. Donc en fait, ces chantiers de jeunesse qui ont une fonction de propagande vichiste ont également une fonction de mise en production du territoire. Et cet impératif productiviste, on va le retrouver dans toute une série d'autres aspects de la politique sous Vichy. C'est le cas de la loi sur le remembrement dont il était question dans l'extrait, qui est la loi de mars 1941, qui permet de mettre en place le processus de remembrement dans les communes sans avoir l'unanimité ni même la majorité des exploitants ou propriétaires qui soient d'accord. Donc il y avait déjà des remembrements après la Première Guerre mondiale, mais il fallait un consensus beaucoup plus large. Là, on a une loi autoritaire qui permet de commencer les remembrements, même si vous n'avez que 2-3 propriétaires et le maire et le préfet qui poussent le processus. Donc ça enclenche un processus qui va permettre de remembrer 12 millions d'hectares dans les décennies ultérieures, évidemment surtout sous la 4e et la 5e républiques. Mais le dispositif législatif autoritaire est mis en place sous Vichy. Il y a beaucoup d'autres exemples du même type. La droite conservatrice a poussé des hauts cris en 1936 lorsque le Front Populaire met en place l'office du blé. Et cette même droite conservatrice, arrivant au pouvoir avec Vichy, va étendre l'office du blé et l'appeler l'office national interprofessionnel des céréales. Donc on a toute une bureaucratie de l'organisation des marchés et d'un dirigisme agricole. Beaucoup plus de fonctionnaires dans la technostructure qui sont mis en place, ce qui est un des aspects caractéristiques de ce qu'on appelle la modernisation. C'est d'avoir beaucoup plus de cadres, de chercheurs, de fonctionnaires qui dirigent l'agriculture. Dans le domaine laitier, le contrôle laitier se multiplie. Dans le domaine des semences, on a un dirigisme. Le système du catalogue a été créé sous Vichy, sous influence allemande. Toute la régulation et la promotion des pesticides a été mise en place par le régime de Vichy. Donc on a un certain nombre de traits essentiels de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernisation agricole qui n'est pas né avec 1945, les Etats-Unis, le plan Marshall, les tracteurs qui arrivent sur les cargos américains du plan Marshall, mais qui s'est enclenché dans les impératifs productifs de la guerre, du ravitaillement, de la demande allemande de livraison, plus la question de survie politique du régime de Vichy. Il fallait assurer le ravitaillement pour éviter une dissociation de l'opinion publique par rapport au régime. Et donc on a mis en place des politiques que la quatrième république va reprendre en très grande partie. Dites-nous Jean-Philippe Martin, est-ce qu'on peut dire en fait que cette corporation paysanne mise en place par le régime du maréchal Pétain, c'est l'aboutissement du désir, c'est un peu ce que j'entends moi, de ce que voulaient certains agriculteurs qui avaient cet intérêt-là d'unifier avec l'idée d'une bureaucratie, du remembrement. C'est un aboutissement et puis on l'a bien entendu déjà, on va retrouver les conséquences de tout cela après la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors c'est l'aboutissement d'une fraction du monde agricole, avec Jacques Leroy Ladurie par exemple ou Louis Saleron qui joue un rôle dans les syndicats agricoles, peu importe le sigle, dans les années 30, c'est l'aboutissement de ce courant-là qui est à la fois traditionnaliste, plutôt des grands exploitants et conservateurs, certains sont même monarchistes. Mais il ne faut pas oublier, me semble-t-il, que certains, on n'en a pas parlé, mais certains paysans s'opposaient à cela. Et il existe, dès les années 1930, même un petit peu avant pour les animateurs communistes, il existe des syndicats, un proche de la SFIO, la Confédération Nationale Paysanne, et un autre proche du Parti Communiste ou de militants du Parti Communiste qui sont plus ou moins différents, moins ouvrieristes on va le dire. Et il y a même un journal qui aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires, qui sera vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, La Terre, dont le premier numéro, paraît en 1937 et qui est animé par un certain Valdeck Rocher qui utilise son accent et qui est issu aussi des campagnes. Donc on a quand même, même s'ils sont minoritaires, des syndicats qui vont essayer de reprendre la main, des syndicalistes plutôt, qui vont essayer de reprendre la main justement, et qui ont participé à la résistance pour un certain nombre d'entre eux, et qui vont essayer de reprendre la main en 1944, 1945, 1946. Avec, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette corporation paysanne du maréchal Pétain bien sûr, mais il y a, et vous nous l'avez évoqué Jean-Philippe Martin, un mouvement souterrain qui se construit, une autre organisation parallèle on pourrait dire. Oui, alors ce n'est pas... Il y a déjà des syndicats avant la guerre et il y a des comités de défense paysanne qui se créent et qui vont donner naissance à ce qui s'appelle la Confédération Générale de l'Agriculture en mars 1945. Alors il y a un récit un peu amusant de Philippe Lamour qui joue un rôle après sous la Quatrième République et au début de la Cinquième, dans le Cadran Solaire, où il raconte qu'à minuit il se retrouve à deux, lui, évidemment, à rédiger les statuts et les revendications de cette Confédération Générale de l'Agriculture, lui et un certain Valdeck Rocher. Voilà. Et donc, en fait, cette CGA, Confédération Générale de l'Agriculture, elle regroupe tous les syndicats qui sont autour de l'agriculture, y compris ce dont parlait tout à l'heure Christophe Bonneuil, les ingénieurs agricoles, les gens qui travaillent dans la coopération, dans le crédit, etc. Et ce qui fait que, petit à petit, à partir de 1946, 1947, 1948, les exploitants agricoles, qui ont créé la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, vont s'autonomiser de cette fameuse CGA. Vont prendre un peu leur indépendance, qui sera acquise, on va dire, au début des années 50. Avec beaucoup de sigles, évidemment, beaucoup de noms, mais on l'a évoqué, le vocabulaire est très important. Ici, la corporation paysanne, c'est une corporation, le maréchal Pétain, mais face à cette corporation, il y a une Confédération Générale de l'Agriculture, la CGA, ça rappelle la CGT un petit peu. On est dans un mouvement qui serait plus à gauche, avec, ici, quelque chose qui naît dans la résistance, déjà, Christophe Bonnet. Oui, oui, c'est une sorte de pendant de la corporation agricole de droite vichyste. On essaye de créer un grand syndicat unique, plutôt proche de la gauche. Ce qui est intéressant, dans ce moment-là, c'est Tanguy Prigent, jeune, c'est un des premiers députés du Front Populaire. Il est, justement, dans les syndicats agricoles proches de la SFIO, résistant. C'est un ministre du gouvernement gaulliste, juste à la libération. Et c'est lui qui va mettre en place la CGA et les débuts de la politique agricole de l'après-guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux actes clés. La CGA ne comprend pas les propriétaires fonciers non productifs. C'est-à-dire que les personnes qui ne travaillent pas la terre ne sont pas légitimes dans le syndicat. On exclut les notables, on exclut les propriétaires qui étaient, au contraire, au pourvoir dans les courants agrariens de l'UNSA dans les années 30 ou même à la corporation paysanne. Donc là, il y a un geste, vraiment, de privilégier les travailleurs. Et un autre loi qui va dans ce sens-là, c'est la loi sur le statut du fermage, en 1946, qui est également poussée par Tanguy Prigent, qui va supprimer quasiment le métaillage, dans lequel les métaillés devaient verser la moitié de leur récolte aux propriétaires. C'était très, très, très défavorable. Ils étaient très précaires, reconduits chaque année, pouvaient être expulsés chaque année d'une année sur l'autre. Ils n'avaient pas de vision de l'avenir. Et on met à la place un statut du fermage avec des baux de 9 ans qui, finalement, permettent aux agriculteurs exploitants mais non propriétaires de pouvoir voir l'avenir et se moderniser. Donc, il y a vraiment un processus de mettre en avant les producteurs plutôt que les propriétaires. Oui, ce sont deux visions de l'organisation agricole à la libération, mais c'est une évidence. La corporation générale qui avait été créée par le maréchal Pétain disparaît. Reste cette confédération générale agricole. On le sent bien plutôt à gauche ou en tout cas avec un intérêt pour ceux qui travaillent réellement la terre. Et François Tanguy-Prigent, qui a créé cette confédération générale de l'agriculture, devient ministre de l'agriculture. Il s'exprime en 1945. A la base de tout l'édifice de la reconstruction agricole, il fallait une organisation professionnelle puissante, mais véritablement représentative, donc démocratique, réunissant les véritables travailleurs de la terre pour la défense de leurs intérêts. Cela suffisait pour condamner la corporation paysanne, l'île nationale, née sous la protection de Vichy et de l'ennemi, organisée par eux pour faciliter le pillage de la France. Cela suffisait aussi pour que les paysans ne souhaitent pas le retour pur et simple au système de 1939. Les paysans qui m'écoutent savent bien qu'avant 1939, ce n'est pas par conviction syndicaliste que le plus souvent on adhérait à un syndicat agricole. C'était pour obtenir l'engrais ou tel autre fourniture à meilleur compte. Du même coup, le syndicat perdait de son rôle l'éducateur de la masse agricole et de facteur d'émancipation paysanne. Nous sommes de ceux qui ont foi en l'avenir. de notre agriculture. Mais nous ne sauverons cette dernière qu'en réalisant l'unité paysanne. Une unité totale et sincère dans le sein d'une grande confédération générale de l'agriculture, réunissant en syndicat et en fédération de syndicats les exploitants, les techniciens de l'agriculture et les artisans ruraux, ainsi que des représentants des ouvriers agricoles déjà groupés au sein de la CGT et de la CFTC. François Tanguy Prigent et nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours cette volonté d'unité. Ça, c'est important. On entend toujours ce mot d'unité. Mais Jean-Philippe Martin, cette unité est bien difficile. C'est ce que nous disait Christophe Bonneuil parce que les intérêts sont divergents, tout simplement. Oui, oui, oui. L'unité, c'est un combat pour paraphraser un ancien élu communiste. Oui, oui, c'est un combat d'autant plus que, bien sûr, il y a les fermiers très nombreux dans l'ouest de la France, par exemple. Il y a ceux qui sont propriétaires. Il y a ceux qui sont propriétaires et un peu ouvriers agricoles dans la vigne en Languedoc-Roussillon. Donc, il y a des intérêts divergents. Et si on prend l'exemple du Languedoc-Roussillon, par exemple, tous les syndicalistes se disent favorables à l'unité. Mais il y a des tensions très fortes qu'elles soient régionales entre les départements, entre les coteaux et les plaines, entre les communistes, les socialistes et les gens plutôt de droite. Donc, vous voyez, il y a des tensions. Ce qui fait que les exploitants agricoles qui ont créé la FNSEA vont petit à petit s'autonomiser tout en ayant ce discours sur l'unité et en disant nous voulons défendre l'exploitation familiale, nous voulons défendre la propriété et tous les agriculteurs. Mais les tensions vont vite ressurgir. Et oui, c'est vraiment cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Ces tensions entre les organisations professionnelles agricoles avec, vraiment, on l'entend bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette Confédération Générale de l'Agriculture, la CGA. Oui, mais cette Confédération a le droit d'avoir quelques fédérations. À Paris, s'est ouvert le Congrès Général de l'Agriculture où M. Tanguy Prigent, ministre de l'Agriculture, et le président du gouvernement, M. Gouin, sont venus attester l'intérêt que prend l'État à la question paysanne. Devant les 320 délégués, le président Gouin a fait appel aux réserves d'énergie, de volonté et de courage de la paysannerie pour gagner le combat de la résurrection française. Les actualités françaises en mars 1946, au moment où est créée la FNSEA. Alors, attention, qu'est-ce que la FNSEA dans cette histoire-là ? C'est quelque chose qui dépend de la Confédération Générale de l'Agriculture, Jean-Philippe Martin ? Oui, oui, oui. Elle est liée à la Confédération Générale de l'Agriculture, la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploiteurs Agricoles. Comme disait Christophe Bouneuf, ce sont donc des gens qui travaillent. Elle est créée en mars 1946. il y a des élections professionnelles et, à la surprise générale, c'est que, ou du moins, en particulier, des syndicalistes de gauche et des plus petits et moyens, c'est qu'a lieu ce que Pierre Barral, auteur des Agrariens Français de Mélina Pisani, a appelé le retour des évincés. C'est-à-dire que ce sont beaucoup de syndics locaux élus, c'est ce que je disais tout à l'heure, sous Vichy, vont être réélus et jouer un rôle dans la FNSEA. Ce qui va tirer, d'une certaine manière, la FNSEA vers, plutôt, proche du MRP ou de la droite politique. C'est très intéressant de voir ce mouvement-là. Christophe Bonneuil, vous me corrigez si je dis une bêtise. Donc, on a une Confédération Générale de l'Agriculture avec une petite fédération qui est là, qui s'appelle la FNSEA et c'est dans cette FNSEA que vont débarquer tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le gros truc de gauche. Et on va y retrouver les anciens, d'ailleurs, de la Corporation Générale Paysanne du Maréchal Pétain. Oui, c'est ça. Au départ, la FNSEA n'est qu'une des sept branches de la CGA. Il y a d'autres branches qu'on a mis, justement, pour faire contrepoids. Ce sont les salariés, ce sont les cadres et techniciens, c'est la mutualité, etc. Et cette petite branche des exploitants va finalement réussir à supplanter la CGA dans une guerre d'usure qui dure à peu près huit ans, de 1946 à 1954. Mais disons qu'autour de 1949-1950, ça y est, la FNSEA a pris le dessus. On n'est plus dans une présence de ministres communistes et socialistes au gouvernement. C'est Pierre Pfimelin en 1947 qui est ministre de l'Agriculture. Il va prioriser la FNSEA comme partenaire principal. Et donc, dès la fin des années 40, effectivement, toute une partie du personnel qui était dans la corporation, notamment Blondel, qui dirige la FNSEA, c'est l'ancien syndicat, le syndicat régional de la corporation paysanne dans l'Aisne. Donc, on a effectivement un retour des anciennes élites de l'époque de Vichy à la fin des années 40. Jean-Philippe Martin, c'est incroyable ce mouvement-là qui s'opère entre cette Confédération Générale de l'Agriculture et puis cette petite fédération qui devient de plus en plus grosse et qui réussit en fait à s'imposer. On l'a dit, il y a un long mouvement, un long travail. Comment ils procèdent ? Ils ont quand même une force significative, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'exploitants qui sont adhérents de la FNSEA. Et puis, il y a la restauration des chambres, le rétablissement des chambres d'agriculture et finalement, ils s'appuient aussi sur des fédérations importantes comme celle des betteraviers, des producteurs de blé et ils vont développer tout un discours autour de la, à la fois, de la défense de l'exploitation familiale et de la propriété, mais aussi un discours autour de l'unité paysanne. Et donc, en 1900, au premier congrès, c'est Eugène Forger qui est un autre dirigeant, celui qui sera le premier président, me semble-t-il, de la FNSEA, Eugène Forger du Maine-et-Loire, qui fait prêter serment aux congressistes. Il faut qu'il y ait l'unité paysanne et il faut aussi une indépendance, dont nous rediscuterons tout à l'heure probablement, vis-à-vis du syndicat, vis-à-vis du politique. Et oui, ça c'est toute la question, la question du syndicat depuis le début du XXe siècle, la Charte Bamiens, le syndicat par rapport aux politiques, mais ici, en tout cas, on a cette fédération, la FNSEA, qui compte bien l'emporter, qui bénéficie de nombreux canaux et notamment radiophoniques. Paysans de France, voici votre émission. Veuillez écouter le magazine agricole du journal Parler de la radiodiffusion française, réalisé et présenté par Raymond Chérier. Laissons la parole à M. Blondel, secrétaire général de la FNSEA, qui va nous faire part des projets de son organisation pour la nouvelle année. Chaque fois qu'une année commence, il est coutume de faire des projets. Ceux qui ont l'ambition d'être bien organisés ont même la coquetterie de baptiser programme l'ensemble de ces projets. Bien entendu, la FNSEA ne s'est pas soustraite à la tradition. Nous n'avons plus à chercher notre voie. Nous allons dès maintenant forger nos armes. Et les agriculteurs sont suffisamment conscients de la force qu'ils représentent pour avoir la certitude que ces armes seront efficaces. Le magazine agricole en 1949 avec cette idée de l'union de l'organisation Christophe Bonneuil. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Ici, nous avons toujours ce gros problème d'intérêts divergents et de volonté d'unité. L'unité, le mot unité couvre en fait des tensions. Quand la FNSEA prend le dessus, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'un type d'exploitant agricole maintenant réussit à dominer peut-être ceux qui d'ailleurs dominaient dans les années 1930 ou encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors on n'a pas fini l'histoire et à un moment il va falloir qu'on parle des jeunes agriculteurs qui est encore une autre organisation qui va avoir sa place à l'intérieur de la FNSEA mais jouer un rôle d'aiguillon et porter quelque chose peut-être d'un peu différent. Mais en attendant, ce qu'on peut dire c'est que dans les années 50, avant même la co-gestion gaulliste de l'époque Pisani, etc., la FNSEA parvient dans le cadre du poids du Parlement, de ce qu'on peut appeler un agrarisme parlementaire. Il y a beaucoup de députés qui constituent un groupe de l'agriculture et qui défendent les intérêts de l'agriculture au Parlement et encore plus au Sénat. Dans ces années 50, la FNSEA va obtenir une indexation en 1957 des prix agricoles sur les prix des intrants industriels. Ce qui est une façon de sécuriser le revenu agricole. En même temps, ça sécurise surtout le revenu agricole des exploitations moyennes et grosses qui vendent sur le marché. Pour tous les petits paysans qui sont plutôt en polyculture élevage avec peu d'extraversion vers le marché et beaucoup d'autosuffisance alimentaire, ce dispositif-là est moins intéressant. En tout cas, c'est une réelle conquête de la FNSEA que ce moment de 1957 avec l'indexation. Jean-Philippe Martin. Oui, je voulais ajouter un petit quelque chose sur la question de l'unité et des tensions et des différences à l'intérieur de la FNSEA. Puisque le serment de l'unité paysanne, donc c'est à la fois un serment d'unité de tous les paysans, mais c'est l'idée qu'il ne faut jamais être en même temps, il ne faut jamais avoir en même temps un mandat syndical et un mandat politique. Et ça va peut-être faire sourire, mais l'important est en même temps dans cette affaire puisque René Blondel qui a été le deuxième président me semble-t-il de la FNSEA, il est ensuite sénateur, enfin il est d'abord au Conseil de la République sous la 4ème République de 55 à 58 et puis il sera sénateur de la 5ème République de 59 à 71. Quand même, il faut rappeler ces petites quelques choses. Et Eugène Forger était proche du mouvement républicain populaire. Ça c'était la première chose. Et dans les années 50, même s'il y a des tensions très fortes dans la FNSEA avec un mouvement parti un peu de la base on va dire en 1953 à la fois en langue d'eau-croussillon et à la fois dans le centre de la France qui donne naissance dans le centre de la France à ce qu'il s'est appelé à un moment le Comité de Guéret qui était une instance un peu plus on va dire activiste, contestataire, plutôt animée par des militants socialistes ou communistes ou des gens qui voulaient pousser à jouer un rôle d'aiguillon de la FNSEA on retrouve ça encore aujourd'hui et puis en 1959 c'est un certain nombre de militants communistes qui créent une structure un pied dedans un pied dedans dehors pardon excusez-moi qui s'appelle le MoDef le mouvement de défense des exploitations familiales certains vont rompre avec la FNSEA et d'autres vont rester dans la FNSEA tout en étant MoDef donc en tenant des espèces de petits bastions locaux indépendants de la direction de la FNSEA on verra que tout ce questionnement pour ceux qui s'opposent ou qui trouvent la FNSEA trop, pas assez revendicatifs trop proches de la droite trop gestionnaires etc se retrouveront tout au long des années 60, 70 et quasi jusqu'à nos jours Christophe Bonneuil mais c'est une histoire de poupées gigognes nous avons cette Confédération Générale de l'Agriculture dans laquelle nous trouvons la FNSEA dans laquelle nous allons trouver d'autres organisations vous avez évoqué ces jeunes agriculteurs ces 1957 la création d'ailleurs ça conforte l'idée que l'année 1957 est une année importante dans cette histoire des organisations professionnelles agricoles qui sont ces jeunes agriculteurs ? Alors peut-être avant si je peux rebondir sur Jean-Philippe Martin et cette question de l'unité qui est toujours invoquée mais qui en fait masque des conflits extrêmement importants dans le monde agricole et des divergences d'intérêts c'est que un élément très important c'est que des années 50 aux années 80 il y a des dizaines de fédérations départementales des FDSEA qui sont dissidentes qui sont soit reprises en main soit exclues de la FNSEA donc on a un processus d'épuration et d'exclusion qui permet de maintenir cette unité de la FNSEA mais qui va pousser toute une série d'agriculteurs dans différents départements vers l'extérieur donc qui vont se retrouver au MoDef ou qui vont se retrouver à paysans-travailleurs ce qui deviendra la confédération paysanne donc cette unité elle se fait dans la douleur et les coups de pied aux fesses si on veut Juste une question par rapport au taux de syndicalisation parce qu'on dit les agriculteurs se syndiquent alors la FNSEA on peut évoquer les jeunes agriculteurs dans ces années 1950 ça concerne combien de personnes on arrive à estimer ? Mais je pense que c'est bien plus d'un million d'agriculteurs donc c'est un taux de syndicalisation assez important Jean-Philippe tu en sais plus ? Le taux est très important je crois qu'il y a quand même une tendance à la baisse mais il y a tout un système de cotisations volontaires obligatoires qui est parfois assez complexe à comprendre quand on n'est pas y compris jusqu'aux années 2000 puisqu'il y a eu un procès me semble-t-il intenté par la coordination rurale il y a quelques années contre la FNSEA pour des cotisations volontaires obligatoires voilà donc c'est des centaines de milliers de personnes mais plus de en fait de personnes d'exploitation de famille la question des femmes on pourra peut-être l'évoquer aussi non mais on peut l'évoquer c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que là nous parlons plutôt des années 1950 avec le statut des femmes qui travaillent à la ferme autant que les hommes on sait bien comment ça se passe qui est invisibilisée dans cette histoire-là ah oui alors là elles sont totalement invisibilisées effectivement c'est-à-dire que c'est un travail bon il y a des travaux de Rosemary Lagrave de Clémentine Comer puis j'ai fait un petit truc aussi sur le fait que c'est un travail qui n'arrête jamais ça n'arrête jamais de je ne sais pas quelle heure du matin jusqu'au soir entre les travaux de la ferme les travaux des enfants les travaux domestiques la comptabilité plus tard etc donc en fait il y a la perception d'ailleurs puisqu'on parle des jeunes agriculteurs et c'est eux qui vont quand même poser la question de la place des femmes dans les exploitations agricoles et moi j'avais fait des enquêtes il y a quelques années auprès de gens qui avaient joué un rôle important dans la confédération paysanne à ses origines ils parlaient qu'ils ne voulaient pas répéter l'esclavage qu'avaient connu leurs parents et en particulier leurs mères c'est très clair Jean-Philippe Martin vous êtes historien spécialiste de l'histoire du syndicalisme agricole et vous êtes l'auteur des paysans écologistes politiques agricoles environnement et société depuis les années 1960 c'est publié chez Chamvalon avec cette histoire on l'entend bien un complexe des organisations professionnelles agricoles mais tellement passionnantes et tellement éclairantes on dit qu'aujourd'hui c'est ce qu'évoquait Jean-Philippe Martin c'est difficile de savoir qui était syndiqué je pense que les gens à ce moment-là aussi avaient du mal à s'y retrouver ce qui est sûr c'est qu'appeler à l'union syndicale c'est une chose au moment où on l'appelle dans le même temps à l'union des terres une mosaïque de champs voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre parcelles petites exigues d'où perte de surface cultivable parcelles dispersées souvent incommodes d'accès d'où perte de temps après la guerre s'amorce le remembrement véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété à la terre ancestrale du paysan le cadastre est refondu les parcelles groupées et redistribuées champs plus vastes mieux dessinés plus accessibles gains de temps de qualité de surface à tout point de vue meilleure utilisation du capital terre le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor mais il n'y a pas que l'agriculture il y a aussi l'agriculteur si le paysan reste attaché à sa demeure même vieille les ouvriers agricoles eux désertent les campagnes pour les retenir il faut leur assurer un logement confortable trop de fermes arriérées sans l'élémentaire hygiène sans eau courante ni électricité entourées de bâtiments d'exploitation vieux et sales végètent sans rendement et découragent la jeunesse dans des cadres neufs des méthodes modernes sont appliquées qui donnent l'exemple il faut généraliser l'amélioration de l'habitat de l'équipement du rendement et par là du niveau de vie rural il suffit de vouloir il suffit de choisir les actualités françaises en septembre 1958 ressemblent à un petit film de propagande pour une certaine agriculture Christophe Bonneuil nous l'avons dit cette agriculture s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large vous avez évoqué le plan Marshall il y a cette histoire du remembrement regrouper les terres avec la conséquence qui est d'arracher les haies tout cela c'est quelque chose qui est porté aussi par l'action syndicale oui oui alors le remembrement c'est vraiment un bouleversement un changement majeur c'est 12 millions d'hectares de terre en quelques décennies c'est plus ce que la circonférence de la terre de haies qui disparaissent alors ça s'est très plutôt bien passé de façon pacifique comme il est dit dans le documentaire dans les territoires d'Openfield le bassin parisien le nord qui sont remembrés en premier dans les années 40-50 là où il n'y a pas de haies dans les régions de bocage c'est un peu trompeur de dire que ça s'est fait sans réticence sans controverse il y a une thèse en cours à Sciences Po de Léandre Mondard qui s'intéresse aux résistances au remembrement en Bretagne et on voit que dès les années 50 dans un village à Fégréac et puis ensuite dans beaucoup d'endroits dans les années 60 on a des gens qui se couchent devant les bulldozers pour empêcher le remembrement pour défendre leur verger on a un refus de la mise en commensurabilité des terres dans laquelle on jugerait les terres par un facteur un barème qui va de 1 à 5 et non pas par des attachements des qualités particulières des terres le fait qu'on y a planté tel type d'arbres et de variétés c'est vraiment une mutation culturelle du rapport à la terre qui dans le système du remembrant n'est plus jugé que par la productivité agronomique unidimensionnelle alors que le rapport à la terre sans être vichiste est quelque chose de beaucoup plus complexe qui est fait d'attachement de savoirs locaux donc avec le remembrement c'est tout ça qui se joue et ça ne se fait pas de façon pacifique et discrète comme le dit le documentaire d'ailleurs ça permet de rebondir sur la notion de révolution silencieuse qu'on a employée pour parler de ces transformations c'est vrai que c'est une révolution extrêmement rapide la France devient en 25 ans le deuxième exportateur mondial c'est une modernisation qui a été plus vite qu'aux Etats-Unis finalement en 20 ans il s'est fait ce que les Etats-Unis avaient fait en plus d'un demi-siècle une historienne américaine Venus Bivar parle de quelque chose de brutal plus brutal qu'aux Etats-Unis et ce changement brutal n'a pas été silencieux il y a eu beaucoup de résistance beaucoup de protestation beaucoup de contestation et c'est le travail des historiens maintenant de ne pas considérer que tout ça c'était une transformation nécessaire qui devait avoir lieu qui était naturelle la France était en retard il fallait suivre les Etats-Unis et tout le monde était d'accord une vision un petit peu trop lisse du processus de modernisation mais de regarder les vaincus les victimes les dissidents les protestations les conflits et en fait dans beaucoup de processus de remembrement c'était un déchirement dans les sociétés villageoises c'était des conflits qui se jouaient entre certains qui étaient gagnants et perdants dans ces processus-là et ces conflits ces violences n'ont pas encore été étudiés suffisamment de façon suffisamment approfondie par les historiennes et historiens Jean-Philippe Martin il faut vraiment mettre en avant ces résistances parce que je pense qu'elles ont pu être présentées par le passé comme bien souvent on entend l'argument aujourd'hui de dire mais ces passés ce sont des combats mais derrière garde vous n'avez pas compris l'évolution de la société et souvent ébrandit ce mot de progrès ces résistances sont importantes on va le dire en même temps ça accompagne toutes les réformes oui 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 tout à fait ce sont des résistances qui sont présentes dans des régions plus que dans d'autres Christophe Bonneuil en a dit un mot tout à l'heure en évoquant l'ouest mais c'est vrai aussi dans les régions de montagne par exemple et puis socialement ce sont beaucoup les petits exploitants qui sont un peu mis sur la touche et donc ce qui fait qu'il va y avoir des oppositions certains vont être animés par des militants politiques comme ceux dont je parlais tout à l'heure le MoDef c'est-à-dire des militants communistes socialistes ou même qui ne sont pas forcément dans ces parties-là d'autres vont être plus localisés ou liés à une réforme à une demande à des revendications précises d'un secteur précis je pense à la viticulture du Languedoc-Roussillon qui va mener de nombreux combats etc. et aussi il va y avoir des gens qui ont accompagné ce mouvement de progrès ce sont des gens qui ont été chez les jeunes agriculteurs ce sont des gens qui ont été formés par la jeunesse agricole catholique qui jugeait indispensable la modernisation et qui petit à petit ont le sentiment que cette modernisation elle sert des intérêts des plus grands et elle sert des intérêts de ceux du bassin parisien et elle va à l'encontre des aspirations et des besoins et des revendications des éleveurs de l'ouest ou du massif central ou même de Rhône-Alpes et petit à petit ils vont constituer une opposition qui dans les années 1970 est animée par un même 1960 excusez-moi à partir des années 1960-70 est animée par quelqu'un qui s'appelle Bernard Lambert qui est un leader charismatique on peut utiliser l'expression et qui va s'opposer avec d'autres militants il a une aura très importante il décède en 1984 ce qui fait que sa carrière militante est un peu brisée avant même la création de la Confédération Paysanne dont il est quand même une des références majeures José Beauvais quand il était dans sa grande moment des années 90-2000 dans chaque discours il faisait référence à Bernard Lambert et ils vont animer un courant d'abord dans la FNSEA qui s'appelle les paysans travailleurs qui est influencé par les contestations de 68 et qui va se constituer en tendance chez les jeunes agriculteurs mais aussi dans la FNSEA et qui va pousser et mener des combats très importants je pense par exemple à la grève du lait de 1972 en Bretagne une grève du lait qui est marquée par une action une implication étonnante pour l'époque des femmes agriculteurs puisque la traite c'est le salaire des agricultrices et nous avons des femmes qui vont jouer un rôle important qui ont été un peu oubliées Marie-Renée Morvan par exemple du Finistère qui après un temps ne sera plus dans l'agriculture Marie Cabon Marthe Morvan qui n'a pas de lien de famille ce sont des femmes qui vont jouer ça surprend beaucoup y compris les syndicalistes agricoles d'opposition on va dire le courant Bernard Lambert il se trouve que c'est un des acquis de cette grève du lait de 1972 Oui parce que c'est un monde de tensions il y a des résistances nous l'avons dit par exemple au remembrement et puis il y a des vrais moments de protestation laissons la parole aux paysans puisque nous sommes un peu partout en France dans le bocage dans les grands champs ouverts que nous sommes en montagne aussi pourquoi pas près des grandes villes parole de paysans d'Anières-sur-Seine Monsieur Joyot vous avez vos terres situées comme une danières donc vous êtes touchés par le remembrement quelle était avant votre situation et quel était le maintenant Avant le remembrement j'avais beaucoup de terres répartiées sur la commune dernière avec le remembrement toutes égroupées en deux seules pièces c'était tellement divisé chez nous des champs par devant par derrière un peu partout avec ça très loin de la maison 2 kilomètres minimum alors j'ai trouvé que c'est bien on m'a rapproché et on m'a tenu d'une seule pièce L'avis d'entrepriéter pour le moment je suis bien partagé mais au début j'ai été très mal partagé parce que le membre de la commission du pays du coin s'était servi et moi m'avais desservi au lieu de me remembrer il m'avait démembré Je suis satisfait du remembrement comme propriétaire parce que ça risque de donner de la valeur aux terres et j'en suis très mécontent au point de vue de la façon de l'appliquer Le regroupement était parfait le regroupement des terres était très bien mais la façon de tout abattre de mettre par terre des arbres de belle venue et des arbres en plein rendement je crois qu'il y a un peu d'abus Oui voilà sur ces paroles de 1966 Christophe Bonneuil on trouve ce que vous disiez des résistances qui ne sont pas toujours des résistances à se coucher devant les bulldozers mais simplement par des prises de conscience des prises de parole avec ce mouvement qu'on voit dans les années 1960 une contestation de plus en plus nette de la FNSOA qui est vraiment l'organisation dominante c'est ce qu'on pourrait dire des années 60 de voir d'autres organisations qui se créent à partir de là autour de la FNSEA Oui et il y a une source autour des remembrements lorsqu'ils ont laissé des archives dans les archives communales souvent versées aux archives départementales il y a les recours et ces recours sont une porte d'entrée sur les conflits de villages de cette époque là qui reste encore à utiliser à fond d'autres il existe d'autres résistances par exemple dès la fin des années 40 les apiculteurs se retrouvent submergés par l'arrivée de pesticides organochlorés organophosphorés qui sont utilisés en grande culture et notamment pour le colza et en fait ce sont des centaines de milliers d'apiculteurs qui sont amateurs ou polyactifs qui vont se retrouver à devoir abandonner parce que les territoires sont livrés à ces molécules pesticides et ne sont plus possibles à utiliser pour l'apiculture donc on a le choix de privilégier des acteurs productifs spécialisés dans un terme de production au détriment d'acteurs qui sont jugés traditionnels moins productifs qui sont polyactifs qui sont voilà donc il y a vraiment un processus d'appropriation du territoire pour en faire un lieu de production de biomasse intensive des territoires qui se dépeuplent en même temps en humains mais qui doivent produire de la matière organique qui est en partie consommée en Europe en partie exportée et puis ce monde agricole fait l'écho de ces mouvements du monde à la fin des années 1960 évidemment il y a tous ces chaos politiques du monde social celui lié aux ouvriers mais également du monde agricole mai 68 bien sûr et Jean-Philippe Martin dans la foulée il y a cet événement il y a le Larzac qui est resté vivement dans les mémoires comment expliquer le Larzac dans cette histoire des organisations professionnelles agricoles eh bien la lutte du Larzac c'est en fait la rencontre d'agriculteurs d'éleveurs de brebis du Larzac qui était comme le dit souvent un de ces acteurs catholiques traditionnalistes qui allaient à la messe tous les dimanches et de ceux qui ont commencé à contester la politique de la FNSEA et la politique agricole commune autour de Bernard Lambert qu'on appelle les paysans travailleurs c'est l'Arzacien essaie de faire une montée entre acteurs à Paris pour faire connaître leur cause la diffuser ils sont reçus et très bien reçus tout au long du chemin mais le gouvernement les bloque à Orléans évidemment Bernard Lambert est présent à Orléans il tisse des liens avec ses Larsaciens il va proposer avec des amis à lui localement des tracteurs pour que symboliquement il y ait quand même un départ en tracteur d'Orléans avant que les Larsaciens rejoignent Paris où il y a une très grande manifestation réprimée il faut le rappeler et c'est là c'est lui qui a l'idée c'est le courant paysan-travailleur et en particulier Bernard Lambert qui a l'idée d'organiser pour l'été 1973 une marche sur le Larsac les Larsaciens au départ on l'écoute avec sympathie mais bon et cette marche petit à petit elle s'organise et elle va avoir un écho et on sait maintenant alors c'est facile de le dire etc mais 50 ans après mais elle a eu un écho considérable alors qu'au départ c'est une initiative seulement de ces courants paysans-travailleurs soutenus par les éleveurs nous approuvons il y a un texte dans Vendouest le journal de l'époque des paysans-travailleurs nous approuvons disent les Larsaciens les éleveurs de brebis nous approuvons l'initiative et la marche prévue par le Larsac qui va regrouper les plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le plateau du Larsac à l'été 1973 Christophe Bonheu et tout ça ça reste dans les mémoires le Larsac et puis on pourrait tirer cette histoire pour la poursuivre jusqu'à aujourd'hui en croisant la confédération paysanne créée dans les années 1980 cette histoire de l'union du mouvement syndical en fait c'est une histoire juste d'une réflexion aussi sur ce qu'est la terre c'est quoi notre rapport à la terre on pourrait résumer tout cela à ça c'est pas simplement que de la lutte c'est très important pour assurer des revenus c'est aussi une réflexion sur le rapport des agriculteurs à la terre et peut-être notre rapport à la terre oui oui et on pourrait parler de l'agriculture biologique qui se fonde un petit peu sur cette question là de la protection du sol de l'humus de la vie du sol par rapport à l'arrivée des tracteurs qui tassent le sol et à l'arrivée des engrais et des pesticides qui peuvent dégrader la vie microbienne ce qui est intéressant et qui rejoint ce qu'a dit Jean-Philippe c'est qu'au départ une partie des courants de l'agriculture bio dans les années 40-50 sont plutôt politiquement conservateurs pour certains d'entre eux et dans les années 60 il y a une évolution vers la gauche du mouvement de la bio et après 68 ce sont plutôt des gauchistes qui partent s'installer en bio donc le 68 le Larzac c'est quelque chose qui politise fortement le monde rural on pourrait parler aussi de Pochon qui était aux paysans travailleurs qui va mettre en place l'agriculture durable dans l'ouest la prairie à trèfle et toute l'importance de la gauche paysanne dans la gauche française avec une trajectoire qui va du Larzac à la candidature à la présidentielle de José Bové la lutte contre les OGM des formes d'alliances entre paysans et écologistes qui se sont tissées par ces courants-là trèfle de plaisanterie cette histoire est passionnante et elle est dense et complexe mais c'est ça qui la rend passionnante merci vivant à tous les deux de nous avoir fait comprendre comment ces organisations paysannes naissent pendant et au lendemain de la seconde guerre mondiale et comment elles évoluent pour comprendre ce qu'elles sont aujourd'hui merci Christophe Bonneuil merci Jean-Philippe Martin il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi le régime de Vichy a-t-il inventé la journée des mères dans son livre Vichy et l'éternel féminin Francine Muell-Dreyfus a montré que le régime de Vichy avait construit son idéologie en mobilisant des représentations des femmes dont le but était d'exalter la supériorité de la race française l'un des arguments le plus efficace pour populariser ce type de discours fut de présenter la défaite militaire face à l'Allemagne comme un juste châtiment consécutif au relâchement physique et moral des français leur esprit de jouissance aggravé par l'anarchie et le laxisme du front populaire aurait détourné les femmes de leur rôle de mère entraînant ainsi la chute du nombre des naissances l'oubli par les femmes de leur fonction reproductrice expliquerait la multiplication des naturalisations d'immigrés dont le sang n'avait pas la même valeur que celui des français de souche la révolution nationale mise en oeuvre par le maréchal Pétain devait permettre l'avènement d'un état nouveau dans lequel la femme serait assujettie à la famille et à sa fonction de mère des mesures répressives furent alors imposées pour mettre concrètement en oeuvre ces principes parmi elles on peut citer le durcissement des conditions du divorce l'interdiction d'embauche des femmes mariées la qualification de l'avortement comme crime contre la sûreté de l'état ou encore la possibilité pour le ministère public d'engager des poursuites pour adultère à l'encontre des épouses des prisonniers de guerre l'ensemble de ces mesures contribuèrent fortement à l'exclusion des femmes de la sphère publique et à leur réinstallation dans un foyer domestique sous contrôle du mari cette politique fut amplifiée par des mesures favorables aux mères comme la généralisation de l'allocation de mères au foyer et aussi par une propagande diffusée notamment par voix d'affiches s'adressant au mari l'une d'entre elles disait vos dépenses seront moins lourdes avec la femme au foyer une autre visait à flatter l'identité des mères maman la femme coquette sans enfant n'a pas de place dans la cité c'est une inutile la mère de famille y a son rôle parce qu'elle est compétente c'est sur ses genoux que se forme ce qu'il y a de plus excellent dans le monde un honnête homme la promotion la promotion de ce modèle maternel se concrétisa aussi le 25 mai 1941 par l'officialisation de la journée des mères qui incitait les enfants à la prendre en charge les multiples lettres de jeunes filles adressées au maréchal Pétain prouvent que cette façon de valoriser une dimension de l'identité féminine rencontra un certain écho dans la société française car la vision de la femme comme génitrice ne fut pas inventée par Vichy l'hécatombe de la première guerre mondiale avait incité le pouvoir républicain à valoriser le rôle des mères dès les années 1920 en 1926 un décret officialisa l'organisation le quatrième dimanche de mai d'une journée des mères de familles nombreuses marquée par la remise solennelle des médailles la disparition du régime de Vichy n'a pas mis fin à ce type de cérémonie bien au contraire puisque c'est en 1950 sous la quatrième république que la fête des mères a été inscrite pour la première fois en tant que loi dans le calendrier républicain et bien voilà merci Gérard Noiriel le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France et le cours de l'histoire se poursuit avec vous Valérie Hanin bonjour Valérie bonjour Xavier directrice de rédaction de magazine l'histoire l'histoire qui nous offre des fleurs des œillets et oui en ces temps de démocratie en berne où les régimes démocratiques semblent tomber comme des dominos on a presque oublié qu'il y a eu des transitions heureuses dans les années 70 c'était le Portugal qui a commencé on ne s'y attendait pas du tout sans doute le petit pays oublié très pauvre une dictature encore solide dominée depuis par Salazar depuis 1928 Salazar et ses successeurs le dernier empire colonial d'Europe en Afrique Angola Mozambique Guinée Cap Vert mais c'est justement là que tout a craqué le Vietnam africain le Vietnam portugais le petit pays a englouti dans cette guerre coloniale interminable ses dernières forces sa jeunesse et c'est là que se sont mobilisés les forces anti-gouvernementales c'est à dire que la révolution qui éclate en avril 74 il y a 50 ans c'est à la fois un putsch et une révolution c'est une révolution pas comme les autres 6 mois avant il y avait eu le Chili un autre militaire mais qui installe une dictature sanglante alors que là les militaires font un coup d'état démocratique un coup d'état de gauche Yves Léonard qui connaît l'histoire du Portugal mieux que personne nous livre dans ce dossier de l'histoire la révolution heure par heure avec un plan de la ville on comprend on sait qu'une révolution c'est réglé comme un mécanisme d'horlogerie que ça peut déraper à tout moment et là on est une histoire d'hommes les anonymes qui sautent sur les jeeps au milieu de la nuit au son d'une chanson qui était jusque-là interdite et puis les capitaines le magnifique capitaine d'avril le capitaine Maya que le film de Maria de Medeiros a révélé et que l'on voit là prendre position sur la place du commerce et puis la marchande de fleurs qui offre des œillets et qui va sans le savoir baptiser la révolution révolution des œillets c'est la première avec des fleurs à 18h le capitaine Maya est sur la place d'El Carmo on peut avoir un bain de sang les photos nous le montrent il a un porte-voix il a toujours la foule de rentrer chez eux et puis le miracle à 18h le gouvernement le dernier gouvernement salazariste démissionne et le 1er mai c'est la liesse sauf qu'il faut encore deux ans il faut encore deux ans de chaos dans ce pays au moment où en France on s'y en inquiète c'est l'union de la gauche bon on ne sait pas trop les communistes les socialistes les militaires de droite un coup d'état à droite ça ne marche pas un coup d'état à gauche deux ans rien n'arrêtera le processus démocratique on voit ça très en détail dans le dossier je ne raconte pas mais Mario Soares arrive en avril 76 c'est le socialisme du possible et c'est une transition démocratique la première de beaucoup d'autres c'est un autre temps et oui ce moment très précis de la révolution temps très court avec ce que fait ce dossier du magazine L'Histoire le pourquoi avant du côté des colonies et surtout vous l'avez dit Valérie et bien le après c'est difficile à mettre en place merci beaucoup Valérie la révolution des oeufs il y a 1974 le Portugal à la une du magazine L'Histoire c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Élise Le merci à France Bleu héros et merci à toute l'équipe du cours de l'histoire Jeanne de Le Croix en Toscane Vides Jeanne Copet Mathieu Copal et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire à retrouver sur franceculture.fr Appli Radio France